bon les gars écoutez moi bien il paraît que je dois fournir des blogs parce que vous avez été exceptionnel en live et on va commencer la vidéo comme ça parce que je sais pas comment on commence un blog je suis évidemment dans l'avion en business class mon pote et puis voilà quoi on va improviser tout simplement il bon bon vous bon bon Sous-titrage ST' 501 ... Oh la la, regardez-moi ça, dites-vous que c'est juste l'entrée. C'est exceptionnel. Un petit plat au bœuf préparé par la sœur Anne-Sophie Pig, s'il vous plaît. Et le petit dessert avec le digestif des familles. Rien de mieux mon pote. Bon les potes, dernière petite collation. On est à exactement une heure de l'arrivée à New York. Enfin, même un petit peu plus, je dirais, une heure et demie. Donc, vraiment hâte qu'on arrive. Insane, j'ai attrapé froid dans l'avion. Un réel plaisir. J'espère que c'est le début de vlog au blé. Je vis ma meilleure vie. Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Allez, salut tout le monde et re tout le monde. Désolé si ça résonne un peu. Nous sommes dans le hall de mon Airbnb. Et je vous fais une petite présentation de tout cela, pièce par pièce, histoire de vous montrer. C'est la première fois de ma vie. Non, j'avais déjà fait un vlog avec Dark Funeral à l'E3 il y a très longtemps. Il y a bon nombre d'années. Et là, c'est un petit peu la première pour moi que je vous refais un vlog. Un vlog, pardon, comme celui-ci. Tu vois, je ne sais même pas dire le mot tellement je n'en fais jamais. Et laissez-moi vous dire qu'un petit système de caméra de surveillance pour l'entrée. Nous voici en haut des escaliers du hall. Et ça nous emmène directement à une cuisine totalement américaine avec un frigo totalement américain. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Directement dans la cuisine, nous avons une première chambre ici pour quelques invités. Évidemment, deux lits, un lit de type normal pour deux personnes, voilà, tout simplement. Et un petit lit, ce sera évidemment ici que crèchera Karim, le frère, le sang de chez Predator. On adore une petite fenêtre américaine. On adore les fenêtres américaines et les clims américains, évidemment, qui donnent totalement sur rien. Voilà, sur rien. Ah si, il y a une petite cour extérieure. Oh, regardez, dites donc, il y a un petit barbecue. Des bâtiments totalement américains. Voilà, on s'en bat. Les couilles, ça fait extrêmement plaisir. Alors, je suis désolé. C'est la première fois depuis bon nombre d'années que je fais un vlog. Le dernier vlog que j'avais fait, c'était mon tout premier E3, souvenez-vous, avec Dark Funeral 972. Grosse dédicace à lui, évidemment. Sur la droite, deux magnifiques toilettes. Toujours pas utilisées, celles-ci, mais ça fait plaisir. Il y a une petite douche et tout. Bref, c'est un plaisir. Je ne vais pas vous faire visiter des toilettes. Et nous voici dans la pièce principale, évidemment. Je parle là du salon incroyable, franchement, hyper spacieux, avec cette table totalement américaine et ses chaises totalement américaines. Ainsi que, regardez, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être une table pour enfants américaine. Voilà, je ne sais pas exactement. Un magnifique miroir, évidemment. Essayez de voir mon reflet. Non, tu n'y arriveras pas. Arrête, tu es super cringe. Tu fais pitié miskine, comme on dit ici, à New York City, évidemment. Un canapé très confort. On peut être, je dirais, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, on peut être six ou sept. Voilà, pour des plaisirs américains. Ça fait extrêmement plaisir. Petite table, les gars. Après, une cheminée. Je crois que c'est des cheminées électriques, je pense. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore allumée. Une télé américaine de marque Samsung. C'est coréen. Bien joué. Tu as failli tomber dans le panneau. Avec mon émission préférée. Les gars, c'est Marcia. Marcia Pletger. Franchement, je l'adore. C'est une écrivaine exceptionnelle. Et là, c'est Nancy G. R.N. Je peux vous dire qu'elle, elle a fait un album exceptionnel. N'hésitez pas à aller le voir. Streamez-le au maximum. Elle chante comme une tiva. Voilà. Non, pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. Une petite table. Une petite clim. Des fenêtres. Des fenêtres tellement floues qu'on ne peut pas voir la rue. Et on ne peut même pas les ouvrir, d'ailleurs. Donc, voilà. Je vous fais un petit 360 noscope. WarTech, l'époque, tu connais. Et puis, là, c'était littéralement le premier étage. Je vous invite à monter avec moi au deuxième étage qu'on appelle plus communément à New York City. L'étage du bonheur, évidemment. A noter que j'ai encore le nez bouché. Je suis désolé. Et je ne vous cache pas que les cinq heures d'attente dans la file d'attente à l'aéroport n'ira pas en m'aidant. Allez, première pièce qu'on voit directement. C'est incroyable. C'est une scène. C'est exceptionnel. Une salle de bain, évidemment, qui permet de se laver. Attention. Pensez à vous laver très régulièrement. Sinon, ça ne sent pas très bon. Des petits waters, évidemment. Et voilà. C'est une salle de bain. Je ne sais pas trop quoi dire autour des salles de bain. Le bout du couloir avec une chambre ici et une chambre à gauche. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière cette porte. Et les gars, 10 000 likes. On ouvre cette porte. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais 10 000 likes, je te le jure qu'on ouvre cette porte, mon pote. Ok ? Je tente tout. C'est une porte américaine. On ne sait pas ce que ça peut cacher. Je te le dis, ça peut être du lourd. Alors, première chambre exceptionnelle. La chambre la plus petite. Personne n'est dedans. Strictement personne. Si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit DM, évidemment. Je vous invite pendant ces deux semaines sans aucun problème. Allez, troisième chambre. Celle de Candice. Une amie à nous qu'on a emmenée en voyage avec nous. Voilà, c'est une chambre un petit peu plus grande. Très sympa. Avec une climatisation qui fait du bruit. Et surtout, les Américains adorent les hélices plafonières, comme on appelle ça, dans le milieu. Qui permet de brasser l'air comme Brassens. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est que des chambres. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Là, je vous fais une petite visite de Airbnb. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire. Déjà, je ne suis pas habitué au vlog. Et en plus, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous faites visiter une chambre ? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas là pour la vendre. Je ne suis pas Stéphane Plaza. Bref. Alors, petite anecdote par contre très intéressante. Il faut savoir que ce tableau a été fait par Aizen Rastapopoulos. Un Américain New-Yorkais qui était très, très fan de pêche. Et il a dessiné ce poisson qui s'est vendu aux enchères à 462 000 dollars. Et c'est exceptionnel à quel point je raconte de la merde depuis une minute. Et ça, ça fait plaisir. Alors, des machines à laver totalement américaines évidemment qui permettent de laver. Regardez-moi ce conteneur et ce contenant qui permettent de laver énormément de caleçons pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, on arrive dans la meilleure chambre. Et quelle chambre les amis ? Ma chambre évidemment. Double lit américain. Non, pas du tout. C'est juste des lits de place. Ouais, je vois l'Amérique partout. Ça fait plaisir. Double lit. Petite télé. Petite casquette américaine. Et des valises qui traînent. Des lits mal faits. C'est ça le bonheur. Je suis arrivé. Mal de crâne. On est rentré à 23h à l'Airbnb. Mal de crâne tellement puissant, frérot. J'ai pris ce lit-là. J'ai rien demandé à personne. J'ai fait « Vous me réveillez pas avant demain » et ça, c'est le bonheur. Évidemment. Et petite salle de bain encore. C'est la troisième salle de bain si jamais vous ne suivez pas. Petite salle de bain. Voilà. Bon, les gars, ça, c'est une salle de bain. Je ne sais pas. Il y a une douche au bout. Je ne vais pas vous faire visiter plus que ça. Et, je vous ai dit quoi ? Vous suivez toujours jusqu'ici ? Une hélice américaine. Hélice plafonnière. Toi-même, tu sais. Ça fait plaisir. Bref. Écoutez, c'était la petite visite du Airbnb. Oh là là. N'oubliez pas les 10 000 likes. Oh là là. N'oubliez pas les 10 000 likes. C'était la petite visite de l'Airbnb. Je ne sais pas comment faire des vlogs. Voilà. Je découvre en même temps. Et puis, si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit « J'aime » et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous ferai des vlogs en direct depuis le Japon. Et ça, bordel de merde, c'est cool. J'ai l'impression que c'est les escaliers de Mario 64. Elles sont infinies. Allez, bisous tout le monde. On se retrouve très vite dehors pour clôturer ce premier vlog des amours. Bon, allez les potes. Deuxième jour. On est en plein New York. C'est la première fois que je sors une caméra et que j'ai l'impression de parler tout seul. Et c'est terrible. J'ai localisé un petit resto qui a l'air pas mal du tout. Un American Grill. Là, je suis près d'un parc si jamais. Ça s'appelle le Brian Perk. C'est exceptionnel. On est toujours en plein cœur de New York. Plus exactement à Manhattan. Et désolé pour le bruit ambiant. Comme vous pouvez le voir. Il y a du monde en fait à New York. Direction l'American Grill. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo quand même de ce que je vais commander. Je vais vous dire un petit peu. Une petite dégustation là mon pote. Je vous rassure que vous n'entendrez pas de bruit de bouche dans cette vidéo. Bon allez. On est bientôt arrivé. Ça casse les couilles. Ici, il faut savoir qu'à New York, ça klaxonne toujours pour rien. C'est terrible. C'est terrible. Tout le temps, ça klaxonne, frère. Bon les refs, le plan a échoué. Je me suis finalement arrêté à Kobayaki. Voilà, vous êtes en train de le voir. C'est agréable. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas trouvé l'American Grill malgré Google Maps. Ça va peut-être faire, mais je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et je me suis pris un petit beef bowl. Voilà, ça m'a coûté à peu près 16 dollars. Et ça n'a pas l'air dégueulasse en vrai. J'ai hâte de goûter. Ça n'a vraiment pas l'air dégueulasse. Donc, écoutez, résultat juste après. D'ailleurs, je voulais vous en parler, mais pour la petite anecdote. J'ai mangé hier pour la toute première fois chaque chaque. Shake, 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 shake. Carpelle-le comme on voulait. On n'en a rien à péter. Et en vrai de vrai, ce n'était pas si ouf que ça. Je suis un peu déçu. C'était un buns par contre brioché très très bon. Blindé à la cuisson dans le beurre. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est extrêmement gras. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas genre ouf, ouf, ouf. Ce n'était pas le meilleur burger de ma vie. Mais je vais quand même lui redonner une chance. J'y retournerai. J'en prendrai un nouveau. Et cette fois-ci, je vous filmerai ça. Allez, voilà le fameux parc Bryant que je vous parlais tout à l'heure. Ça va, c'est un petit régal. C'est en plein milieu de la ville. Ça fait plaisir. Et là, on va se siroter un petit Coca-Cola Zero des familles en rejoignant les filles. On va s'éclater. Waouh ! Parce qu'il faut savoir que le Coca-Cola Zero en Amérique, ce n'est pas pareil que le Coca-Cola Zero en France. Parce qu'ici, c'est un Coca-Cola Zero américain, tout simplement. Ok, les potes, je suis à Times Square. Bon, c'est magnifique, c'est Times Square. On apprécie, on adore. Magasin M&M se store juste à gauche. Et il est temps pour moi d'aller directement à un Krispy Kreme. Évidemment, apparemment, c'est des donuts exceptionnels. Et c'est en plein Times Square. Donc, on va essayer. On se retrouve directement devant la nourriture. Parce que je ne suis pas encore assez à l'aise avec une caméra pour rentrer, pour parler, tout devant la caisse. Je trouve ça bizarre. Donc, on va aller tester ça. Mais ça ne m'a pas l'air dégueulasse, cette petite sucrerie-là. Hâte de prendre 18 kilos. Ok, il y a quoi comme petite douceur à se mettre dans le gosier, là ? Ok, les gars, on a pris une Big Apple. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on a été applaudi par tout le monde et ça fait plaisir. Ah ouais, elle ouvre comme un trésor, sa mère. Voilà. Eh bien, ça n'a pas l'air très, très bon. En vrai, de vrai. Bon, ben voilà, prévisible. Avec plein des crèmes vanilles. Ça va, toi ? C'est bon, ta Big Apple ? Très bon. C'est vrai ? Fais l'amour, fais l'amour à ce donut. Ok, les gars, en vrai, j'ai été de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais. Ok, allez, petit récap. On est donc le jour 2. Je viens de marcher 8 kilomètres. Il est 15 heures à peu près. Toujours à New York, évidemment, ça ne bouge pas. Manhattan. J'ai été fait un petit tour de Times Square. Bon, c'est très sympa, mais c'est pas... C'est un petit peu comme Hollywood Boulevard, quoi. C'est américain, frérot. Les donuts, assez bons. Plutôt cool. Chaque, chaque, pas si ouf que ça, en vrai. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mangé japonais, ce n'est pas mauvais. Voilà, les gars, belle journée. On marche des 10, 15 kilomètres par jour. Ça fait toujours plaisir. Il y a du bon son sa mère, tu vois. DMCA, toi-même, tu sais. Des buildings, des buildings et des buildings. Et puis, voilà, quoi. Là, on rentre tranquillement au Airbnb. J'ai exactement 3 kilomètres à faire à YEP. Let's go ! En vrai, pour vous dire la vérité, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vlog et tout. C'est la première fois, toi-même, tu sais. C'est parce que vous aviez réussi un sub-ball incroyable en live en deux semaines. Et c'est grâce à cela que vous avez donc les vlogs. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, si vous voulez d'autres visites, d'autres petits vlogs. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est le temps de me... Comment on peut dire ? De me débrider, on va dire. Et après, je vais vous faire des vlogs de fou. Tah ! WarTech, mon frère. Ah, et petit truc aussi qui refroidit un peu, en vrai. C'est que figurez-vous que le dollar a dépassé l'euro. Donc, c'est un peu historique. Ça fait des années, des dizaines d'années que ça ne s'était pas passé. En gros, 1 euro égale 1,03 dollar, à l'heure actuelle où je vous parle. Quand avant, 1 euro égale 81 centimes de dollars. Et donc, quand tu passes à la caisse, ça coûte très 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 cher. Bon, allez les potes. Écoutez, je suis arrivé au Airbnb. Il est temps pour moi de vous lâcher. J'espère que ce premier vlog, voilà, c'est un petit essai. Encore une fois, je ne sais pas trop vloguer. Mais j'espère que ce premier vlog vous a un petit peu plu. Voilà, au moins de quoi mettre un petit like. Je ne sais pas. Vous faites comme vous voulez. Je n'ai pas trop envie de forcer. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je fais beaucoup de bêtises, évidemment, en story. Et ça, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour le prochain vlog. Là, je n'ai vlogué que mes deux premiers jours. Voilà, ni plus ni moins. Regardez, un livreur américain énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada